Bonjour à toutes et à tous, c'est Carbon23 et on se retrouve comme tous les mercredis à 17h pour les 5 actus de la semaine. La chute de Jules Cluzel du GMT94, une chaîne BMW qui ne demande pas d'entretien et la moto officielle de Vladimir Poutine, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Actu numéro 1, c'est en tant que fan du GMT94, et je pense que ça se voit, que je vous présente avec tristesse et dégoût cette première actualité qui va parler de la chute de Jules Cluzel lors de sa dernière course. Il faut savoir qu'en super sport, Jules fait partie des grands favoris, puisque c'est l'un des seuls qui arrivait à tenir tête à Andrea Locatelli, qui était jusqu'à maintenant invaincu. Et justement, lors de cette dernière course, Jules dominait, il était vraiment aux avant-postes, jusqu'à ce qu'un autre pilote du nom de Rafael De Rosa tente un dépassement plutôt difficile et très risqué, et c'était le cas, puisqu'il l'a fait lourdement chuter. Alors vous le voyez sur les images, le choc a été plutôt important et la chute assez lourde, Jules a directement été évacué sur Sivière, et le diagnostic est sans appel, il y a une double fracture de la jambe gauche. Malheureusement, vu la gravité de la blessure, il sera probablement contraint de déclarer forfait pour cette saison, et encore une fois, passer à côté du titre, qu'il était bien parti pour aller chercher. En tout cas, force et courage à toi et à toute l'équipe du GMT, que je salue bien évidemment. Acte numéro 2, vous le savez, il faut régulièrement penser à graisser sa chaîne. Si vous avez une moto qui fonctionne avec une chaîne, fatalement, on ne graisse pas une courroie. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'embête, puisque je suis assez tête en l'air, et donc du coup, j'oublie très souvent quand est-ce que je dois le faire, ou c'est quand la dernière fois que je l'ai fait, enfin bref, c'est très compliqué pour moi. Et bien là, BMW arrive avec une solution qui est vraiment très pratique, et qui pour l'instant, malheureusement, n'est disponible que pour la S1000RR et la S1000XR. Ils ont sobrement appelé leur nouvelle chaîne sans entretien M-Endurance, qui est basée sur le même principe que les X-Rings à basse friction. En gros, ils possèdent un lubrifiant permanent qui est mis entre les rouleaux et les axes, sauf qu'ici, ils utilisent des matériaux un petit peu différents et ou non, bien trop compliqués que vous ne retiendrez probablement pas. Mais en gros, le principe est assez simple, plus de robustesse, moins de friction, donc plus de tenacité dans le temps. La seule chose à laquelle il faudra faire très attention, c'est le prix, alors ils ne l'ont pas encore dévoilé, mais sachant que si vous l'installez, ils ne vous reverront plus pour la changer, BMW risque de vous donner une facture assez salée. Actu numéro 3, on va parler électrique avec la Ushvarna e-Pylen, qui est basée sur le modèle thermique vite-Pylen, fatalement, et que Ushvarna a annoncé pour une sortie d'ici 2022. Le gros plus, c'est qu'ils ont annoncé que la batterie serait modulaire, alors on ne sait pas encore si elle sera amovible ou si on aura le choix d'une capacité, mais en tout cas, on aura un choix. On ne sait pas encore lequel, mais on aura le choix. Ça vient compléter la gamme électrique de Ushvarna, qui ont déjà sorti deux vélos, qui vont sortir également un scooter en 2021, et donc la première vraie moto en 2022. Petit avantage supplémentaire, même si on n'a toujours aucune information sur le prix, la taille, ou quoi que ce soit d'autre, on sait juste qu'elle sortira en deux versions. La première de 4 kWh, donc équivalent à un 50 cm3, et la deuxième équivalent à 10 kWh, donc 125 cm3. La seule chose qu'on espère, c'est que les prix ne vont pas flamber, surtout quand on voit le prix des Vipylen et Svarpylen aujourd'hui. On se dit qu'en électrique, ça pourrait être encore plus cher, et ce serait bien dommage, puisque ça renforcerait encore cet idéau, où toutes les motos électriques sont super chères. Acte numéro 4, la moto de l'escorte officielle de Vladimir Poutine a été dévoilée, même moi je n'ai pas compris. C'est une Aorus Escorte, c'est lui qui l'a renommée comme ça, et elle devrait être fabriquée spécialement pour le président russe. Ça rejoint un petit peu les actualités d'avant, mais du coup, elle est électrique, elle fait 150 chevaux pour 250 kmh de vitesse de point. Pas d'informations évidemment sur le poids ou quoi que ce soit, puisque ce serait bien trop confidentiel, surtout qu'ils vont sûrement blinder aussi la moto, comme ils ont blindé les voitures de Vladimir Poutine. Elle a pas mal de similitudes avec la Goldwin, alors pas du tout en termes de look, mais plus en termes d'équipement, puisque par exemple, ils ont la même fourche de type au sac. Et du coup, en faisant quelques recherches, j'étais un petit peu déçu d'apprendre que c'est pas lui qui va la conduire, mais seulement son personnel de l'escorte officielle. Moi, je pensais que de temps en temps, il sortait son petit AGV Pista GPR, et hop là, il allait se faire une petite automobile tranquille. Pas du tout, non, vraiment pas, non, non, lui c'est voiture et stay safe. Par contre, ce qui est quand même insane, c'est que les mecs en Russie vont jusqu'à inventer et créer de toute pièce une nouvelle moto juste pour le président russe, alors que nous, en France, on va juste prendre une moto de série qu'on va adapter et modifier au service de police. Acte numéro 5, il sera peut-être, et j'insiste sur le peut-être, possible d'aller voir le GP de France ce 11 octobre prochain. Vous le savez pour certains, la saison MotoGP a récemment repris pour notre plus grand plaisir, mais malheureusement, sans aucun spectateur. Alors, ça donne une ambiance un petit peu spéciale, on ne va pas se le cacher, il manque vraiment le bruit des fans et tout cet engouement et cette adrénaline que malheureusement, on n'a plus, mais ça ne saurait tarder puisque déjà même ce week-end à Misano, il pourrait déjà y avoir quelques spectateurs. C'est en phase de test, et si ça se passe bien, la billetterie du GP de France devrait réouvrir d'ici le 24 septembre. Alors, évidemment, il y aura la priorité pour les personnes qui avaient déjà pris leur billet avant, et s'il reste des places, il y aura une deuxième ouverture de billetterie le 30 septembre qui sera ouverte à tout le public, mais évidemment avec des places extrêmement limitées. Petite information qui a quand même son importance, vous ne pourrez pas vous balader sur le GP comme ça, à l'air libre comme avant. Ici, ce sera juste le dimanche pour la course, avec des places bien définies en tribune pour respecter les distanciations sociales. Bon, en tout cas, pour ma part, je serai au rendez-vous le 30 septembre. Si jamais il reste des places, on essaiera d'en choper, et pourquoi pas de se voir là-bas avec un masque, hein, parce que j'ai pas trop envie de choper le comique, quoi, on va pas se le cacher. Sur ce, messieurs, dames, c'est la fin des 5 actus. On se retrouve dimanche à 10h pour une nouvelle vidéo, et tous les mercredis à 17h pour 5 nouvelles actus. C'était Carbone23, prenez soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501